Musique Ah, le plastique, il est léger, pratique, peu cher. Chez nous, il y en a partout. Et oui, j'ai bien dit partout. Chaque année, 8 millions de tonnes de dossiers plastiques sont rejetés dans les océans. Musique Avez-vous déjà entendu parler de ces millions de tonnes de plastique dans les océans ? Ce n'est pas de ma faute si les plages sont polluées. Nous sommes à des centaines de kilomètres des océans. Ce n'est pas mon petit déchet qui va polluer la mer. Alors, qui est responsable ? Sommes-nous tous responsables de la pollution plastique dans les océans ? Suivons le trajet possible de cette bouteille. L'Essène est située à environ 300 kilomètres de la mer. Ce déchet transporté par les vins va rejoindre la juine, puis l'Essène, la Seine et enfin la mer. D'après une étude, t'auras 100% des prélèvements d'eau effectués dans 9 fleuves européens contenaient des microplastiques. Que deviennent ces déchets une fois en mer ? Eh bien, ils sont dispersés par les courants et rejoignent ce qu'on appelle les continents de plastique. Vous voyez, ils sont là, 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 et là. Alors attention, ce ne sont pas des continents sur lesquels on peut marcher. C'est une manière imagée de décrire les zones où on retrouve une forte concentration de minuscules déchets plastiques. Les vins qui soufflent en surface des mers et des océans entraînent l'eau et créent des courants marins de surface, entraînant avec eux les plastiques. À cause de la rotation de la Terre, les courants s'enroulent sur eux-mêmes et forment d'immenses gires. Les gires piègent une partie des plastiques et le concentrent sur cinq grandes zones. C'est ce qu'on appelle les continents de plastique. Le terme continent de plastique est médiatisé, mais en réalité, il y en a partout, dans les cours d'eau, dans les fleuves, dans les mers et les océans. En surface, mais aussi sur le plancher océanique. Au cours de leur transport, ils sont fragmentés par l'action des vagues, des UV et deviennent des micro-plastiques. Que deviennent ces déchets micro-plastiques ? Écoutons ces témoignages. L'étude en Méditerranée a observé que sur 171 oiseaux capturés, les deux tiers avaient au moins un débris plastique dans l'estomac. On les confond avec de la nourriture. On peut mourir à cause de ça. Et ce n'est pas le seul danger. Les réseaux alimentaires, les plastiques et les polluants peuvent se retrouver dans notre racette. Que peut-on faire ? Jeter nos déchets à poubelle ? Faire des actions de nettoyage ? Chacun de nous peut faire des petits gestes simples pour protéger les ressources de la planète et la biodiversité. Ce sont les éco-gestes. Par exemple, préférer l'utilisation d'une gourde, éviter de prendre des assiettes en plastique et couverts et privilégier les aliments faits maison. A compter du 1er janvier 2021, la vente et la mise en disposition d'objets en plastique est progressivement interdite. Paille, touillette, gobelet, etc. Les chercheurs travaillent également sur la découverte de bactéries mangeuses de plastique. Certaines seraient capables de dégrader le plastique en mer, mais cela prend énormément de temps, entre 100 et 400 ans pour un sac plastique. Donc, oui, tout le monde est responsable. Les plastiques voyagent des continents vers les océans. S'ils sont jetés par terre, peu importe où ils sont jetés, les solutions sont à terre. Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.